Je peux danser autour de cette question, mais je suis sûr que les gens ont envie d'entendre ça. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre père? De mon père? C'est le jour où j'ai présenté mon premier spectacle au Centre Cultur français en tant que chef d'orchestre. Et il monte sur scène, il me sert la main et il dit, bravo, on a tué parti. Alors là, c'était un souvenir inoubliable. Si vous n'étiez pas chanteur, quel autre métier auriez-vous choisi? Je serais déjà quelqu'un de malheureux. Ça, c'est un. Deuxième, mon père a toujours voulu que je sois un DR. Tu sais ce que c'est un DR? Non. Un docteur. Un docteur? C'est comme tous les paroles. Voilà. Il me disait, non, mon enfant, tu dois être… Enfin, il a fait la comptabilité, il a travaillé en taquet comptable expert au Burundi. Il dit, là, ça va, mais j'aimerais bien que tu sois un médecin, un docteur. C'est ça. J'ai toujours grandi en voulant être… Mais c'est… Quand j'ai commencé le secondaire, j'ai commencé à perdre un peu le goût. Oui. Oui. Et embrasait un peu le journalisme. Oui. Et qui, après… Voilà, le destin. Ça aurait pu être, peut-être, docteur ou journaliste. Oui, voilà. Mais chanteur, c'est mieux. Chanteur, c'est mieux. C'est aussi, en quelque sorte, une forme de médecine, de médicament, la musique. Voilà, c'est ça. Oui. Et quel est votre endroit préféré ici au Rwanda ? Ah, bonne question. Alors, Kigali Haït, j'adore. Kigali Haït. Kigali Haït, il y a ? Oui. Oui. C'est bon. Quel est l'artiste musical rwandais actuel que tu écoutes et tu te dis « Ah, j'ai espoir pour la musique, disons. » Jules Senoré. Jules Senoré. Il excelle bien. Il me rappelle un peu mon père. Oui. Et il me rappelle un peu mes origines. Oui. Et il écoute très bien les conseils. Oui. Il essaie un peu de balancer entre les jeunes et les vieux. Et c'est un petit que j'apprécie beaucoup. Absolument. Et il est très talentueux. Oui. Et je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Mais les gens me disent qu'on se ressemble. Voilà, j'allais le dire. Tout à l'heure, je te regardais et j'étais « Mais tiens, vous vraiment vous ressemblez ? » Une fois, j'étais en pleine vie. Là, c'est vrai. Non, non. Je n'avais jamais dit ça à la télé. Je vais vous raconter. Oui. Une fois, j'étais en ville et j'étais en train de faire des courses. Tu vois, tu marches et tout ça. Parce que voilà, nous, nous ne sommes pas des stars. Ce n'est pas comme vous. On peut marcher en ville. Et puis, des enfants, ils viennent courir. Ils disent « Je ne sais, non ! » C'est pas moi. Ils étaient très fâchés parce qu'ils pensaient que j'étais lui et que je ne voulais pas les saluer. Il fallait chanter juste un petit morceau comme ça. Si j'avais pu. Vraiment, vous vous ressemblez. Quelle est votre activité quand vous devez passer juste un bon moment en famille ? Quelle est votre activité favorite en famille ? En famille. C'est plus jouer à l'inanga, à la cithare. Et quand je suis à la maison, je joue toujours à l'inanga. Je n'expose jamais. Je ne vais pas du tout sur scène avec l'inanga. Mais je joue l'inanga, je sais très bien. Mais à la maison, je trouve ça un moment de repos, de réflexion, de méditation. Mais pas vraiment de scène. Il y en a d'autres qui font ça et que j'encadre et j'entraîne. Et même pour moi, c'est méditation plus... D'accord. Alors, dans cette émission, le miroir, j'ai toujours peur de poser cette question. Mais je dois la poser parce qu'on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Alors, ça s'intitule le miroir. Et parfois, vous êtes devant votre miroir en train de vous préparer pour un concert ou pour sortir. Lorsque vous vous regardez, c'est très physique, très physique. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins lorsque vous vous regardez dans un miroir ? Oh là là, j'aime bien tout. Oh. Oui. Vraiment, Dieu m'a très bien créé. Je remercie le bon Dieu. Oui. Merci. Et ce que je n'aime pas quand même, c'est mes oreilles. Là ? Oui, elles sont un peu grosses comme ça et quand je regarde, je dis mais c'est pas possible. Et malheureusement, on dirait, j'ai donné tout ça à mes enfants. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vraiment l'étiquette, c'est vraiment l'identité. C'est l'identité de la famille. Tu peux dire, mais voilà, il n'a pas le visage de ma samba. Mais regarde bien les oreilles. Tu verras bien que c'est... Ah non, c'est... C'est un enfant. Là, c'est... Tu es un enfant.